Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma pile à lire du mois de novembre. Je vous retrouve un peu en retard du coup, deux ou trois jours, c'est pas très grave, ça ne change pas ce que j'ai prévu de lire du tout. Je me suis fait une belle petite pâle pour le mois, je vais vous parler tout à l'instant. D'abord, je vous prie de m'excuser pour ma tête, je n'avais pas envie de me maquiller, je suis en repos à la maison, donc du coup, étant donné qu'en ce moment je fais quand même quelques petites poupes par un peu en cacahuètes, j'ai décidé de ne pas la maquiller, de lui foutre la paix et de la laisser au repos elle aussi. Voilà, donc on va faire avec, c'est ma tête de tous les jours. Je n'ai pas le choix, voilà, si ça vous déroule vraiment, donc on va commencer tout de suite. J'ai prévu de lire ce mois Forbidden de Tabitha Suzuma. C'est un livre qui me fait envie depuis longtemps, j'en entendais déjà parler par certaines booktubeuses qui elles lisent en anglais parce qu'elles l'ont vu dès sa sortie en anglais, et du coup on en entend effectivement beaucoup parler, c'est un livre un peu dérangeant, je sais que frère et une soeur tombent amoureux d'un autre apparemment. Je me méfie un peu quand même parce qu'on avait dit la même chose de Stepbrother, on avait dit la même chose de Dinelli, et finalement c'était quand même pas tout à fait le cas non plus, donc pardon, j'ai hâte de le lire et en même temps je redoute un peu d'être déçue parce que j'ai un peu peur d'être déçue parce qu'à chaque fois que je pensais lire des livres qui traitent à ce sujet là en fait, donc voilà. Ensuite je laisse toujours dans ma palle Légion, qui est ma lecture du trimestre que Ténifère m'a choisie, donc voilà, je pense essayer de lire ce mois, sinon de toute façon il sera au mois de décembre, mais en tout cas il fait toujours partie de la pile à lire. Ensuite je me suis prévue Légion heureux lise et boive du café, voilà ça fait d'Agnès Martin-Lugand parce que ça fait très longtemps que je m'entends parler parce qu'il paraît que c'est génial, parce que c'est un livre tout court en poche, j'étais vraiment tout petit petit, que je l'ai trouvé dans une brocante, la bourse au livre du secours populaire dans ma ville, j'ai trouvé ça. Donc je me suis dit pourquoi pas le lire après tout puisque de toute façon il me faisait envie depuis pas mal de temps. Ensuite je vais lire, en tout cas je prévois de lire Un cadeau du ciel de Cécilia Ayer, oui c'est ça, qui est aussi l'auteur de PS I Love You. Je l'ai trouvé pareil à la braderie du secours populaire là pour le livre. Donc j'ai j'avoue, j'ai totalement flashé sur la couverture et puis le fait que c'est une auteur un peu que je n'ai déjà entendu parler pour PS I Love You. Donc voilà, je me suis dit je vais le tenter, donc en plus pour le prix franchement ça valait pas le coup de se priver. Donc je vais essayer de le sortir de ma panne. Voilà. Ensuite j'ai prévu de lire Comment passer une bonne journée au bureau qui est un livre de Caroline Webb chez les éditions Belfont. Je l'ai vu passer sur Instagram parce que je suis les éditions Belfont sur Instagram et qu'ils ont fait quand même pas mal de post au sujet de ce livre. Ça m'a intriguée, la couverture m'a intriguée, c'est le titre du livre aussi. Donc dans ma foi je me suis dit pourquoi pas essayer de le lire. A voir s'il y a peut-être quelques petites idées attirées pour mieux apprécier ces jeux de boulot, pourquoi pas. C'est quand même une belle petite brique, c'est pas non plus la grosse bricasse mais ouais. Il y a quand même pas mal de pages. Je m'attendais plus à un petit guide en fait que vraiment un petit pavé. mais c'est pas grave, voilà. Je le mets dans ma palle. S'il sort ce mois, il sort ce mois, sinon tant pis il sortira à un autre moment. Ensuite je prévois de lire le tome 6 des Market Men qui est donc sur Aza. Aza c'est pas forcément un personnage que j'appréciais dans les Market Men mais après tout... Après tout j'ai apprécié la saga jusque là, je me dis pourquoi pas, peut-être qu'Aza va me surprendre. Donc je vais tenter, je vais lire et puis de façon comme ça, ça fera une saga finie. Je ne sais pas si vous avez entendu une bruit mais je pense que mon fils ne fait pas du tout la sieste. Qu'il est plus en train de me renverser sa caisse de Lego pour jouer que faire sa sieste. On va essayer de passer outre de toute façon. J'espère que vous ne l'avez pas trop produit quand même. Sur ce, il me reste un livre dans ma palle. Oui, je regarde sur le côté parce que je me suis noté dans mon ojo les titres. Je suis désolée si c'est désagréable pour vous de me voir regarder sur le côté. Donc, je vais lire le jour où Anita envoya tout balader de... De, 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 je ne sais plus l'auteur... C'est Katharina Bielde, je crois. Attendez. Non. Katharina Bivalde. Oui, voilà. Parce que j'ai le téléphone là, je pensais que ma liste était restée ouverte. Mais non. Donc, c'est de Katharina Bivalde. Oui, c'est ça. Je suis sûre puisque c'est le même auteur que la bibliothèque des coeurs cabossés que j'avais beaucoup aimé. Donc, voilà. C'est top. J'espère que je ne vais pas être déçue. En tout cas, le titre m'intriguait beaucoup et la couverture du poche était plutôt sympa. Donc, voilà. Je vais essayer de le sortir ce mois. Je pense que de toute façon, je ne pourrais pas tous les sortir même si le mois commence par un week-end à 1000. Parce que, tout simplement, j'ai encore deux lectures en cours. A savoir, La Chimiste de Stéphanie Meyer. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas touché. Puisqu'en fait, les chapitres sont assez longs. C'est quand même une histoire dans laquelle il faut se plonger pour un bon moment de lecture. Et moi, comme je dis, vous le savez, un peu quand j'ai le temps, c'est-à-dire petit bout par petit bout. Ça pêche un peu, quoi. Parce que je n'arrive pas à me plonger dedans et à bien être dans cette lecture. Donc, je l'ai mis un peu de côté. Et j'ai commencé Les Débutantes de J. Courtenay Sullivan. Je suis désolée, mais il y a certains auteurs dont je n'arrive pas à retenir le nom. C'est comme ça. Donc, de J. Courtenay Sullivan, que j'aime beaucoup. Pour l'instant, le début, ça ne me paraît pas trop trop mal. Sauf que c'est très très long. En fait, il n'y a pas de chapitre à proprement dit. C'est des longs passages par personnage. On passe un long moment par personnage. On est dans le présent avec le personnage. Le personnage se souvient. Et donc, on part en arrière pour être dans ses souvenirs. Et on revient au présent. Et on repart en arrière. Et ça dure comme ça. Sur à peu près, je dirais, 80-90 pages à chaque fois. Puisque là, je suis toujours dans la première partie. C'est-à-dire que je suis toujours dans la première partie avec Célia. Et ça pêche un peu. Parce que du coup, c'est pareil. C'est des très longs... J'ai l'impression de perdre en information. Le fait de me couper à chaque fois dans ma lecture. Donc, je vais essayer de l'avancer. Parce que j'ai quelques jours de repos. Et que je vais essayer de m'accorder un peu plus de temps de lecture. Et donc, du coup, voilà. Mais... Avec un bébé... Avec un enfant en général. Parce que c'est plus un bébé. On est même à trois ans passés. Mais... Il sollicite beaucoup pour qu'on joue avec lui. Il en profite quand on est à la maison avec lui. C'est normal. Donc, voilà. Donc, on va finir les vacances de nouveau. On va essayer quand même de dégager un petit peu de temps de lecture. Et puis, on verra tout ça. Voilà. Donc, j'ai mis pas mal de livres dans cette pâle. Surtout étant donné que j'en ai deux quand même en cours. Mais, ça... Ce sont des livres qui me faisaient le plus envie. Et, voilà. Je voulais... Ça fait l'occasion aussi un peu d'en parler. Vous le savez. Parce que parfois, je mets un livre dans ma pâle. Je ne lis pas. Et puis, il ne revient pas dans la pâle avant... Dans la pile à lire. Parce que... Il ne revient pas dans la pâle du mois avant un sacré moment. Ça m'est arrivé, voilà, d'avoir des livres qui sont... Qui sont merveillants, d'ailleurs. Que j'ai mis. Parce qu'il me faisait très envie sur le moment. Et puis... Et puis, ils ne sont toujours pas du... Voilà. Hein. Donc... J'ai mis ce qui me faisait le plus envie. Eh bien, écoutez. C'est tout pour cette pile à lire. Je suis désolée si la vidéo vous a paru un peu brouillon. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Et moi, j'ai l'impression. Ça me paraît vraiment très, très brouillon. Cette vidéo. J'enchaîne avec une... Pour tout, vous savez. J'enchaîne avec la vidéo... Le petit lecture. Alors, je vous dis que si je suis brouillon comme ça dans le petit lecture. On ne va jamais s'en sortir. Sur ce, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez à lire pour votre mois de novembre. Si vous avez prévu des petits... Des petits livres identiques au mieux. Qui sont donc... Les mêmes. Ben, dites-le moi. Parce que c'est... Je trouve ça rigolo. On va lire le livre en même temps qu'une personne. Ça arrive probablement souvent sans qu'on le sache. Mais je trouve ça sympa après de pouvoir échanger dessus. Et puis... Voilà. Si vous avez déjà lu le livre de Caroline Webb. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que ça m'intrigue quand même beaucoup cette histoire. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de très, très bonnes lectures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501